... Ils sont partis donc cette fois-ci pour la quatrième course, le prix de Beaumont de l'Omagne. Il y a 2650 mètres à parcourir pour des 5 à 9 ans inclus. Dans les premiers mètres de course, le 8 Thaïs de Jicé a pris un bon départ et s'assure aussitôt l'avantage. Très bien parti également avec le numéro 4 Tango Argentin, le numéro 3 U Quirino a été disqualifié. Alors que les chevaux vont aller aborder le premier tournant de l'épreuve, Damien Bonne a pris l'avantage associé au numéro 4 Tango Argentin. Le 8 Thaïs de Jicé vient en deuxième position alors que l'on vient également intégrer le groupe de tête avec l'As Tahiti. Premier tournant donc abordé en tête par le 4 Tango Argentin alors que l'As vient en deuxième position Tahiti. Troisième position également côté corde notamment pour le numéro 8 Thaïs de Jicé. Alors que l'on se rapproche également un petit peu plus loin notamment avec semble-t-il Tango Laluna alors que côté corde également. On fait son apparition avec le numéro 18 Ramsès Gédé qui se retrouve côté corde en 9 ou 10ème position pour aborder l'année droite des tribunes. Avec Red Black de Coué également qui va tenter de venir intégrer le groupe de tête précédé par le numéro 10 Seigneur Dalla. L'année droite donc des tribunes abordé cette fois-ci en tête par le numéro 10 Seigneur Dalla qui a pris l'avantage. Donc on était relayé avec Damien Bonne et le 4 Tango Argentin. On vient également intégrer le groupe de tête avec l'As Tahiti donc comme depuis le départ. Avec dans son effort le numéro 11 Red Black de Coué dans le sillage de Red Black de Coué. Et maintenant le numéro 5 Upright accompagné un peu plus loin notamment par le 7 Sidou de Beaumet. L'arrière-garde est composé notamment par le numéro 17 Symphonie Ludoise accompagné à son intérieur par le 12 Saphir d'Idole. Les concurrents sont dans le tournant des inoffes maintenant sous la conduite du numéro 10 Seigneur Dalla qui a l'avantage. En deuxième position l'As Tahiti. Troisième place côté corde pour le 4 Tango Argentin. On est toujours là également en quatrième position à la corde avec Thaïs de JC accompagné à son extérieur par Red Black de Coué. Alors que notre casac rouge est également non loin du groupe de tête à savoir semble-t-il le numéro 16 Quid de la cour. Alors que l'on va tenter également de gagner quelques rangs à l'extérieur avec le numéro 18 Ramsès GD. Les concurrents vont aller aborder maintenant la fin de l'année d'en face de l'épreuve. Alors que maintenant on s'est fait relayer on a repris davantage avec Tango Argentin et Damien Bonne. A son extérieur toujours Seigneur Dalla. Thaïs de JC également vient en troisième position. Alors que l'on se rapproche également côté corde semble-t-il avec une autre casacque et celle portée par le 11 Red Black de Coué. Alors que le numéro 7 semble-t-il a été disqualifié. 7 Sidou de Beaumet. Les concurrents maintenant vont sortir du tournant final de l'épreuve. Alors que la lutte également pour la première place Ferrage devant avec en tête Tango Argentin. Seigneur Dalla et Thaïs de JC côté corde. Et que l'on regagne progressivement du terrain également avec le 18 Ramsès GD. L'as Tahiti a quant à lui été disqualifié. La ligne droite maintenant d'arrivée abordée en tête par le 4 Tango Argentin qui a toujours l'avantage. Alors que le 11 a été disqualifié. Tango d'Argentin qui va tenter de repartir sous l'attaque de Ramsès GD. Qui fait un bel effort maintenant. Et qui va tenter de venir à la cheville du lauréat. Alors que côté corde on va tenter également de finir avec le numéro 6 Tia de Boussière. Nous sommes aux abords du poteau et Damien Bonne semble garder le meilleur et va contrôler jusqu'au bout les différentes attaques. La victoire pour le 4 Tango Argentin. La deuxième place semble-t-il prise à l'extérieur par le 19 Toneka. Auteur d'un joli retour. Et la troisième place à l'accord pour le 6 Tia de Boussière. Disqualifié pendant le parcours les numéros 1, 3, 7 et 11. Je répète disqualifié pendant le parcours les numéros 1.